Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo non pas MotoGP mais sur le World Superbike. Si vous n'étiez pas au courant, ce week-end c'était le début du championnat 2020 du World Superbike et ce que l'on peut dire c'est qu'on a vu des courses absolument stratosphériques. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire que je n'ai pas vu la course Superpole donc je ne vais pas en parler. Tout ce que je peux vous dire rapidement c'est que c'est Jonathan Ray qui a gagné, point barre. Mais en tout cas les deux autres courses je les ai regardées et je les ai vues. Et c'était incroyable. Pour ceux qui ont vu le championnat l'année dernière qui se sont dit « Ouais c'est chiant le Superbike c'est toujours le même qui gagne, c'est soit Ray ou soit Bautista, on s'ennuie. » Et bah courez, allez voir ces deux courses et vous allez voir cette année en tout cas le Superbike s'annonce absolument incroyable. Donc voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous plaît. Les vidéos Superbike ce sera par rapport à vos retours si j'en fais ou non. L'année dernière j'avais essayé d'en faire quelques-unes mais bon ça n'avait pas trop bien marché. Je m'étais dit « Bon bah je préfère avantager la moto GP et faire des vidéos sur la GP. » Donc si je vois que cette année vous êtes plus chaud pour voir du Superbike et que vous aimez les vidéos Superbike, bah voilà, j'en ferai plus. Ça me paraît plutôt logique. Donc pour ça c'est très simple, un petit abonnement, un petit j'aime et ça fait le boulot. Donc comme beaucoup de personnes, j'ai entamé cette saison World Superbike avec des petites craintes. Est-ce que Jonathan Ray va dominer ou est-ce que ce sera un autre pilote ? Mais c'est vrai que la saison dernière, on ne m'a pas dégoûté, je n'utiliserai quand même pas ce terme-là. Mais c'est vrai que j'ai moins aimé le Superbike de la saison dernière et j'ai donc raté beaucoup de courses parce que j'ai moins kiffé. Voir un Bautista gagner toutes les courses et puis ensuite voir un Bautista s'écrouler, voir Réa après commencer à gagner toutes les courses. Ça m'a moins plu et j'ai trouvé ça moins intéressant. Donc je commençais cette saison de World Superbike en me disant, bon, on teste parce que c'est qu'un de la moto, il y a de grands pilotes. Il y a aussi un pilote français qui est Loris Baz. Voilà, il y a du monde. Baz est très bon et on a vu surtout lors des essais, beaucoup de pilotes très bons. J'aimerais voir aussi, bah voilà, je voulais voir plutôt ce qu'allait donner Scott Rennig sur la Ducati, Alvaro Bautista sur la Honda. Est-ce que Réa allait toujours être à son meilleur niveau, si je peux dire ça comme ça, sur du coup Sakawasaki ? Et puis voilà, il y a plein de nouveaux qui montent clairement en puissance. Loves sur la Kawa. On avait aussi bien sûr Loris Baz et Baz sur Siam. J'avais aussi envie de voir un petit peu ce qu'allait donner Tom Sacks sur la BMW. Donc vous avez compris, je parle, je parle. Mais il y avait beaucoup de pilotes qui m'intéressaient. Je me disais, cette année, beaucoup de pilotes peuvent jouer des choses. Beaucoup de pilotes peuvent montrer de quoi ils sont capables. Donc regardons et j'ai bien fait. Alors dans cette vidéo, on va surtout s'attarder lors de la course 2, la course qui s'est passée aujourd'hui dimanche. Mais je vais quand même vous parler rapidement de la première course parce qu'elle était stratosphérique. C'est vrai que je me suis dit, peut-être que j'aurais dû vous en faire un débrief. Mais en tout cas, elle était complètement folle cette course. C'est très simple, ça commence déjà dès le début. Bon, la course, on voit deux pilotes se barrer. C'est Jonathan Ray et Tom Sacks sur sa BMW. Je me dis, bon, ben voilà, on va voir les deux pilotes qui se barrent. Ça va être du super bac. Et puis, tout part en cacahuètes. Accrochage entre Ray et Tom Sacks. Alors, ça a fait beaucoup parler dans la presse. On ne s'attardera pas de ce qui s'est dit, en tout cas, dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a eu un accrochage. Il y a eu des petites altercations des deux côtés. Mais du coup, ça relance complètement cette course. Et on retrouve devant des pilotes comme Scott Redding, tout ça. Et on avait là, du coup, un bon gros paquet. Et là, ça s'est battu. Battu tout le long de la course. Pour vous dire, on a Tom Sacks qui a mené du 1er jusqu'au 11e tour. Après, on a Scott Redding qui a mené du 12e jusqu'au 14e tour. Ensuite, Toprak qui a mené du 15e jusqu'au 18e tour. Après, Van Der Mark du 19e au 20e tour. Et enfin, Toprak qui remène du 21e et 22e tour. Et qui vient donc gagner cette course. Vous avez donc compris. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de leaders. C'était absolument fou. Et si je ne me trompe pas, même là sur la page de MotoGP, tout n'est pas écrit. En tout cas, stratosphérique. Voilà, comme je vous ai dit, cette première course. Et on a 4-5 pilotes à la toute fin qui sont à rien. Vraiment, je vous jure, je n'ai jamais vu une fin de World Superbike comme ça. En tout cas, je ne m'en rappelle pas. Où chaque pilote terminait à ça à ça d'aller gagner. C'était vraiment complètement fou. Et jusqu'à la toute dernière minute, jusqu'au tout dernier tour. Même, j'ai envie de vous dire, jusqu'à la toute dernière mètre de cette ligne droite. On ne savait pas qui allait gagner cette course. Et ça, c'était complètement fou. Mais voilà, du coup, c'est Toprak qui va gagner sur Sayama. Et ça fait plaisir de voir Yamaha au niveau. Et il amène enfin une victoire de Yamaha. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça y est, on voit d'autres personnes arriver. Et être capable, en tout cas, de gagner dans cette catégorie World Superbike. On voit deux nouvelles machines. Merci, ce n'est pas une Ducati ou du coup une Kawasaki, pardon. Oui, c'est une Yamaha. Et ça, bon Dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir ? Alors, c'est vrai qu'on aurait tous préféré voir Loris Basse, bien sûr, gagner cette course, cette première course pour Yamaha. Maintenant, c'est quand même très bon. Donc, voilà, très heureux d'avoir vu cette course. Et clairement, ça amène à quelque chose. C'est que Yamaha, Ducati et Kawa, je pense, cette année vont se battre très ardemment pour aller gagner le titre de champion du monde. Et ça, ça ne peut être que bénéfique pour nous qui regardons, bien sûr, le World Superbike. Et donc, aujourd'hui, il y avait la deuxième course de ce week-end de World Superbike, la deuxième course qui était donc aujourd'hui dimanche. Et là, on pouvait se demander, est-ce qu'il va y continuer d'y avoir de la bagarre ? Est-ce qu'on va voir d'autres pilotes devant ? Et bien, ne vous inquiétez pas, le World Superbike nous a montré que oui, ça allait continuer de se battre à fond sur ce beau circuit de Philippe Iceland. Alors, c'est vrai que cette course a été quand même en grande partie menée par Jonathan Ray. Et le début de la course, ça va être Jonathan Ray et Mark Vandermark qui vont se battre. Alors, Vandermark sur Sayama et Jonathan Ray sur Sakawa qui vont se battre, on va dire, une bonne grosse moitié de course. Ils vont avoir de la baston, de la baston, de la baston. Mais Ray va continuer, on va dire, de garder son leadership. Et il partait clairement comme le prétendant pour la victoire de cette deuxième course. Mais vous allez voir, les choses vont se compliquer pour lui. Mais on n'en est pas encore là. Il va se passer quelque chose qui, moi, m'a fait bondir de mon photo. Je me suis dit, ça y est, ça y est, ça y est. Et à environ 10 tours de la fin, qui vient choper la première place de cette course ? C'est Loris Basse sur Sayama, le pilote français qui vient mener la course. Il a un meilleur rythme, il tourne plus vite. Et là, on se dit, bon Dieu, rêvons une victoire de Loris Basse en super bague, ça serait complètement fou. Mais là, s'il y a eu un gros problème, c'est que Loris Basse est certes très très fort dans les virages. On voit qu'il avait peut-être même un peu plus de rythme. Mais en ligne droite, Sayama, ça pêchait trop. Ça pêchait trop face, même aux autres Yamaha, mais surtout face à la Kawa, la Ducat ou quoi que ce soit. On voyait clairement que cette moto de Loris Basse n'avait pas assez de patates dans cette grande ligne droite en plus de Philippe Iceland. Et donc du coup, il va perdre des places, perdre des places, perdre des places. Jusqu'à, hélas, un accrochage avec Toprak qui va définitivement ruiner sa course. Donc, bien sûr, très déçu pour Loris Basse. Et lors de cette fin de course, on va dire les 6 derniers tours, on se retrouve dans la même idée clairement que la première course. On a 6 pilotes qui peuvent gagner. Et clairement, ça se dépasse, ça se repasse, ça passe devant, ça passe derrière. C'est stratosphérique. Et là, on se dit, oula, 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 oula. Encore une fois, quand on voit la course, on s'enflamme. Mais on se dit, mais qui va gagner ? Alors oui, Ray, lors de ses parties de course, on voyait clairement quand même qu'il était le leader. Il était souvent premier. Il était très rapide. La Kawa est un monstre de puissance, clairement. Donc du coup, on se disait, bon, il y a quand même de grandes chances de voir Ray gagner. Mais clairement, il y avait beaucoup d'autres pilotes capables d'aller chercher la victoire. Et c'est ça qui était complètement fou. Il y a 4 tours de la fin qui vient ramener Sakawa. C'est Alex Love, le coéquipier de Jonathan Ray. Et il va prendre la deuxième place, Alex Love, vu qu'il était quand même tout le long de la course un peu en retrait. Alors bon, bien sûr, en retrait dans ce genre de course complètement folle, c'est pas 15e. De toute façon, même si t'es 6-7, tu es quand même dans le groupe de devant. Mais Alex Love, voilà, faisait une course assez timide, si je peux vous dire ça comme ça. 5e, 6e dans ces eaux-là. Et du coup, Alex Love va monter en puissance, 4e, 3e, et prendre la deuxième place. Et se retrouver derrière Jonathan Ray. Et ça va être la bataille de fin entre Jonathan Ray et Alex Love. Car à deux tours de la fin, Alex Love va finir par prendre le leadership de cette course. Va passer devant et va tout faire pour accélérer le rythme. Là, le groupe de devant va complètement exploser. On se retrouve avec deux pilotes, clairement. C'est du coup Jonathan Ray et Alex Love qui vont se battre pour la victoire. Et les autres pilotes derrière sont un peu plus en retrait. Et on sent que c'est plus compliqué pour eux de suivre le rythme. A mon avis, Alex Love a très bien joué. Parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment préservé ses pneus lors de cette course. Il n'a pas beaucoup attaqué. Il est resté tranquille dans le groupe. Il y avait des aspis. Il n'avait pas besoin de pousser à fond. Et à la fin de la course, dans les 2-3 derniers tours, il s'est dit bon maintenant j'attaque comme un malade. Et Alex Love avait bien sûr plus de rythme que les autres. Et à un tour de la fin, on voit Jonathan Ray qui commence à se faire distancer. On se dit bon, c'est Alex Love qui va gagner cette course. C'est fini. Et puis dans le dernier tour, qui commence à ramener sa petite tête de plus en plus près de la Kawasaki d'Alex Love ? C'est Jonathan Ray qui revient, qui pousse. Alors là, je peux vous dire que Jonathan Ray, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus aucun management. C'était je pousse comme un malade mental. Et il faut le comprendre. Il a pratiquement mené cette course du bout en bout. Il voulait la gagner. Alors il pousse, il pousse, il pousse, il pousse comme un gros malade mental notre cher Jonathan Ray. Et hélas, dans la toute dernière ligne droite, il est à quoi ? Ouais, à 4 roues de gagner cette course. Mais hélas, c'est quand même Alex Love qui va aller la remporter. Jonathan Ray a essayé de jouer l'aspiration. Ça n'a pas fonctionné. Mais encore une fois, alors une fin de course avec moins de pilotes qui pouvaient gagner bien sûr. Mais alors une fin de course, encore une fois, complètement folle. On se disait, mon bon Dieu, mais le super bike est incroyable. Donc du coup, voilà, je vous ai fait ce petit débrief de ces deux courses. Qu'est-ce qu'il faut sortir ? Qu'est-ce qu'il faut résumer de ce week-end ? C'est comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, beaucoup de marques sont maintenant capables de jouer la victoire. Maintenant, il faut aussi rappeler que c'était Philippe Iceland. On le sait et on le voit en MotoGP. C'est un circuit qui permet d'avoir plus de batailles. On l'a vu en MotoGP, on avait des Aprilia devant et tout. Bon, bien sûr, sur d'autres circuits, c'est plus compliqué. Peut-être que du coup, en World Superbike, ce sera aussi plus compliqué. Mais ça amène quand même, je trouve, un avenir un peu plus brillant en World Superbike où on peut, quand on se met devant une course, se dire, bon, ça peut être lui, 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 lui ou lui qui va gagner. Et c'est ça qu'on attend du World Superbike et c'est ça qu'on espère du World Superbike. Je ne pourrais même pas vous dire spécialement un pilote qui a dominé ou qui a surdominé. Alors bon, Jonathan Ray reste quand même très fort. Ça a été l'un des pilotes qui est arrivé à rouler devant lors des deux premières courses. Donc, bien sûr, c'est un très, très bon pilote. Mais il y en a tellement d'autres. Alex Loves, Loris Bass qui a aussi fait de très belles choses. On voit aussi un Scott Reading un peu plus en retrait qui a quand même terminé 3e lors des deux courses. Mais un Scott Reading sur cette Ducati qui, pour un début, fait de très belles choses et qui, je pense, va aller chercher aussi de beaux résultats. Donc, voilà, en fait, je pourrais vous citer les 6-7 premiers pilotes. Ils sont tous capables de gagner et c'est devenu complètement fou. Donc, voilà, moi, personnellement, très heureux, clairement, de cette course de World Superbike et j'espère que les prochaines seront tout aussi intenses que celles-ci. Donc, voilà, moi, c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, partager, commenter. Je dis bye-bye, les potes. Ciao.